De nouveaux feux à l'avant, à l'arrière, les prises d'air ont été agrandies, les boucliers modifiés, pour donner un look un peu plus dynamique à l'auto qui souffrait face à la concurrence, notamment à la dernière classe A, qui sur le plan du dynamisme visuel était plutôt réussi. Sous le capot, BMW annonce pas mal de nouveautés, notamment un petit 3 cylindres diesel qui équipera les entrées de gamme. Nous, nous avons eu le droit à la 120D qui bénéficie d'un nouveau moteur. Alors nouveau moteur, il faut quand même bien conserver à l'idée qu'il garde les mêmes codes que l'ancien. Par contre, on gagne 6 chevaux en puissance réelle et on économise 7 grammes de CO2 en rejet au kilomètre. Concrètement, à l'usage, les deux blocs sont très proches, c'est-à-dire très performants. Là, on a 190 chevaux au lieu de 184. Il reste très agréable, peut-être un peu moins bruyant que l'ancien qui n'était pas forcément très discret à l'accélération. En tout cas, un excellent bloc pour enchaîner les kilomètres. Côté équipement, BMW a revu sa gamme. Sur toutes les finitions, on récupère une climatisation automatique mono-zone. Et sur la lounge, on gagne également un petit kit rangement qui est très pratique. Vous avez des filets sur les parois latérales du coffre, au fond du coffre et derrière les sièges. Mine de rien, sur une premium, commencer un petit peu à soigner les aspects pratiques, c'est plutôt pas mal. Pour résumer, BMW a un petit peu bousculé ses habitudes en faisant un restylage un petit peu plus marqué visuellement que d'habitude. Techniquement, c'est assez proche de l'ancien Opus. Il faudra voir ce que ça donne au niveau du petit 3-cylène diesel. Mais là, en haut de gamme, avec un 20D de 190 chevaux associé à une transmission aux 4 roues et la boîte automatique à 8 rapports, les qualités sont intactes avec ce petit punch visuel un peu plus marqué que sur l'ancienne. Donc un bilan correct, même si on reste quand même sur des prestations assez proches de l'ancienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !